Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui dimanche 28 mai 2017, après cette belle journée ensoleillée, je rentre et puis j'avais lu un article sur Vivaldi il y a quelques jours qui m'avait semblé un petit peu étrange et je me suis dit tiens je voudrais savoir pourquoi c'est étrange. Et en fait, donc l'article en question il est là, je l'ai retweeté pour les personnes qui me suivent sur Twitter, c'est issu du site Linux Taka, Vivaldi une plateforme de navigation géniale. Alors déjà rien que le titre de l'article m'avait un peu semblé bizarre et il y a pas mal de choses assez étranges dans cet article. Pourtant il date du 13 avril 2017 et je vais vous montrer en fait les incohérences de l'article et surtout vous montrer que quand quelqu'un plagie quelqu'un d'autre, on peut retrouver assez facilement, même surtout dans le cas de Linux Taka, il fait du plagiat, donc je trouve ça irrespectueux. Il fait de la copie conforme mais pas d'un article français vers son site, un article anglais. Il prend ses sources sur un site anglais et il les traduit et il en fait ça. Donc ici, je vais vous montrer pourquoi cet article m'avait paru suspect. Vivaldi une plateforme de navigation géniale, bon le titre est un peu bizarre, c'est pas bien grave. Donc là il y a tout l'article, on reviendra dessus. Et il y a certaines inexactitudes dedans ici qui prouvent que la personne ne s'est absolument pas intéressée au sujet qu'il publie. Il ne s'est pas intéressé et en fait vous voyez ici, donc télécharger le navigateur web Vivaldi. Il est actuellement, donc Vivaldi est actuellement disponible uniquement sur Aperçu Technique. Bon, vous pouvez télécharger et installer Vivaldi sur Mac, MS Windows et Linux d'Apple. Alors, là on voit déjà que le mec ne sait absolument pas de quoi il cause parce que, si vous voulez, là on a Vivaldi sur Mac, MS Windows et Linux d'Apple. Donc là, à mon avis, c'est un coup de Google Trad ou je ne sais pas quoi. Mais déjà, Linux, c'est pas Apple, c'est Mac qui est d'Apple. Donc à mon avis, la phrase traduite correctement, c'est installer Vivaldi sur MS Windows. A mon avis, le MS Windows a en premier, parce que je pense que dans un article, on parle de Windows en premier. Linux et Mac d'Apple. Bon, il n'y a actuellement qu'une version 64 bits du package Debian et RPM disponible pour l'instant. Donc, il n'y a actuellement qu'une seule, qu'une version de 64 bits du package Debian et RPM disponible pour l'instant. Bon, la phrase est un peu lourde, mais c'est pas grave, il y a des gens qui écrivent pas très bien français. Donc, à la limite, on peut ne pas en tenir compte. Mais, pour moi, Vivaldi, ici, il n'est pas disponible qu'en 64 bits. On a ici les 64 bits de dB RPM, mais on a le 32. Bon, allez, je ferme ça. Et ici, bon, après, on peut parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas très bien. Ça, effectivement, je n'en aurais pas tenu compte, mais ça, quand même, c'est dangereux. Parce qu'on donne vraiment des informations, déjà, Linux d'Apple, ok, et puis, et puis, et puis, qu'une version 64 bits, si on va déjà rien que sur le site en question de Vivaldi, on a quand même l'info. Donc, on peut télécharger Vivaldi, parfait. Disponible pour Linux 64 bits de dB RPM, Windows et Mac, voilà. Et donc, là, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on doit mettre manuellement à jour Vivaldi. Le deb inclut un code qui indique que dans l'avenir, vous pourrez mettre à jour Vivaldi via son propre dépôt, Debian, Ubuntu. Bon, ça a été mis en place depuis. Mais, on a l'impression que les informations sont périmées, parce qu'effectivement, au début, il n'y avait qu'une version 64 bits de Vivaldi, il n'y avait pas la version 32 bits. Alors, on a l'impression que ces informations, elles datent d'il y a deux ans. Pourtant, il a été écrit le 17 avril 2017. Donc, avouez quand même que dans l'article, il y a beaucoup de choses qui laissent sous-entendre qu'il y a un couac. Et là, je vais vous montrer une astuce assez sympathique de Vivaldi, où vous pouvez rechercher, parce que là, on voit que le mec, quand même, il publie des captures en anglais. Donc, on s'est dit, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a piqué les captures quelque part ailleurs. Mais, disons que les captures, elles sont bien introduites. Vous voyez ici, Vivaldi, donc là, il a son système en anglais, hein, mort, mort, suggestion. Les captures qu'il a piquées sont bien introduites dans son article qu'il a écrit. Si c'est lui qui l'a écrit. On va vérifier ça. Donc, on fait un petit clic droit, et vous voyez ici, on peut rechercher une image avec Google. Ce qui correspond exactement à la même chose que si vous alliez sur Google Images, et que là, vous mettez votre photo ou le lien de la photo. Et là, on voit donc la photo. On voit l'article Vivaldi, une plateforme de navigation géniale. Et ici, on voit la même capture d'écran d'un article du site linocid.com, où en anglais, c'est écrit Awesome Multiplatform Browser. Alors, pour moi, vous voyez, on a le mot multiplateforme. On a le mot plateforme. Awesome, on a génial. Bon, ça semble bizarre. Et regardez les descriptions. Vivaldi est un navigateur basé sur Chromium, slash Blink, un projet de Google spécialement créé pour les utilisateurs qui... Et là, on a en anglais. Donc, si je traduis ce qui est écrit en anglais, c'est Vivaldi est un navigateur web basé sur Chromium, slash Blink, un projet de... Alors là, il manque un mot. Voilà. Et vous voyez, ça commence exactement pareil. On a exactement la même phrase. Donc, pas de panique. Moi, je clique sur le lien. Je veux voir ce qu'il en est. Alors, j'envoie l'onglet sur une nouvelle fenêtre. Voilà. Et on va faire ça. On va réduire les deux Vivaldi. On va en mettre l'un à côté de l'autre. Et regardez, c'est assez sympathique. Hop. Hop. Je mets les articles côte à côte. OK. D'accord. Donc, vous voyez déjà, il y a un aspect de ressemblance. Vivaldi est un navigateur basé sur... Donc, ça, c'était la description. OK. Vivaldi est proposé comme un aperçu technologique. Vivaldi is currently offered as a tech preview. Ah. La phrase est la même. Là, on a une citation. On a la même citation. L'histoire derrière l'histoire. The story behind the story. En gras. Même typographie. On descend. On descend. Alors. Là. Oh, bah tiens. Juste avant le... It's aim to bring the... OK. Il vise à apporter la qualité d'opéra. Bon. Là, il a viré l'image. Pourquoi pas. Parce que... Pourquoi il a viré l'image ? C'est ça, la question. Parce qu'elle pointe sur le site du mec qui a fait l'article. Vous voyez ? Linux... Linuxoid. Euh... Li... Non. Linoxid. Voilà. Linoxid. Donc ça, c'est la page du site qui a fait l'article. Et le mec, pour éviter de montrer le site où il a piqué les sources, il enlève l'image. Bon. OK. Et ici, on va voir notre Download Vivaldi Browser. Voilà. Téléchargez le navigateur web Vivaldi. Et là, vous voyez que... Downloads and install Vivaldi on Apple's Mac. Donc Mac, ça fait bien. C'est le apostrophée sans anglais. C'est le Mac d'Apple. Et donc, ce n'est pas le Linux d'Apple. Boum, boum, boum. Petit problème de traduction. Donc, non seulement la personne pique les articles sur un site anglais, mais en plus, il n'est pas capable de traduire correctement. Et on voit bien que Linux, il est à la fin. Et que le Apple's, eh bien, voilà. Bon. Donc ici, l'article dit effectivement qu'il n'y a... Alors, il n'y a qu'une version 64 bits. Bon. On va revenir sur la crédibilité de cet article-là. Donc là, vous voyez, les captures d'écran, ce sont les mêmes. Copie conforme. Et si on remonte tout en haut, donc là, je vais aller en haut aussi, vous voyez, l'article, il a été écrit le 28 janvier 2015. Et le 28 janvier 2015, peut-être que Vivaldi, alors archive.org, on va aller sur le site d'archive.org qui recense les sites Internet à des dates bien précises. On va essayer de se replonger en 2015. Alors, hop, on va aller juste sur Vivaldi. Vivaldi, je ne me rappelle plus du site. Voilà. On va aller sur l'outil de téléchargement. Hop, contrôle C, contrôle V. Et on va aller sur la page du site de Vivaldi qui a été... Donc, on va essayer de trouver une date... Ah, on n'a peut-être pas la page de téléchargement. On va essayer de voir si on peut retrouver une archive du site de Vivaldi courant 2015. Ouh, mais ce site existe depuis un bon moment. Alors, à mon avis, il ne parlait pas d'autre chose. Ouais, vu l'activité. Donc, on a dit l'article janvier 2015. Donc, on va... 28 janvier 2015. On va prendre le site en date de l'écriture de l'article. Voilà. Donc, d'ailleurs, comme ça, si vous ne connaissez pas, archive.org, vous en voyez la couleur. Et donc là, voilà. Voilà. Donc, en 2015, je vais remettre ça en grand. Le site de Vivaldi, il était Download Tech Preview. On ne pouvait télécharger que la version Preview de Vivaldi. Voilà. Donc, il ressemblait à ça, le site de Vivaldi. Hop, 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 hop. Download Now. Et vous voyez ici, donc, 28 janvier 2015, on pouvait télécharger la version 1.0.83.38 sur Windows, Mac et Linux. Voilà. Et on l'avait ici en Deb et en RPM. Et si vous regardez le lien en bas, là, si vous regardez en bas, vous voyez, donc, webarchive.com, on s'en fout. Download Vivaldi TP1MD64.neb. Donc, ici, c'est une version 64 bits et 64 bits. Donc, effectivement, en date d'écriture de l'article, eh bien, Vivaldi n'était disponible que en Tech Preview et en 64 bits pour Linux. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, si on prend là le site officiel, eh bien, il est en version 1.9. Voilà. 1.9, 32 et 64 bits. Donc, vous voyez que on arrive à démontrer par A plus B que Linux Taka plagie. Alors, il a plagié ce site-là, mais ce qui est vraiment plus vilain, c'est qu'il n'est pas très malin puisqu'il plagie toujours le même site. Regardez, on prend Gnome Boxes qui parle des machines virtuelles Gnome. Une petite recherche sur linuxide.com. On tape machine. On va taper machine plutôt que Gnome. Ah bien, j'aurais dû taper boxes. Machine, c'est en français. Donc, boxes. Bon, vous voyez, j'ai déjà fait la recherche. Je savais où on allait arriver. Voilà. How to set up VMs using Gnome Boxes. Configurer vos machines virtuelles avec Gnome Boxes. Oh là là là. Et voilà. Et on retrouve donc, bon là, mis à part la première image, qui est piquée d'ailleurs. Voilà. Installation de Gnome Boxes. sudo apte get install, gna gna gna. Donc là, on a des trucs. Voilà, sudo DNF, machin. Donc là, il a repris exactement les mêmes choses. Le même dollar. Voilà. Les mêmes images. Voilà. Donc, c'est un petit coup de gueule par rapport à ce site, vous voyez, qui fait de la copie d'article. Donc ici, vous voyez, c'était écrit le 19 mai 2017, alors que là, l'article a été publié en... 2015. Bon, après, pour Gnome Boxes, à mon avis, grosso modo, ça fonctionne de la même façon. Mais pour certains autres logiciels, à mon avis, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, on peut savoir où est-ce qu'il a piqué cette image en faisant pareil. Clique droit à rechercher une image avec Google. Et on voit que probablement, il a peut-être piqué l'image ailleurs. Voilà. Il y a d'autres sites qui ont... Voilà. En demi... Alors, il faut retrouver la même image que ça. Donc là, on retrouve son image. Et là, on retrouve une image de Next. impact.com qui avait peut-être déjà repris. Mais vous voyez, en 2011, Next Impact avait mis déjà cette capture d'écran-là. Donc ça, c'est une petite astuce, Vivaldi, qui permet quand même de chercher vite fait une image. Voilà. Donc après, on se dit, effectivement, peut-être que quand il parle d'articles vraiment très techniques, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de traduction ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut dire ? Est-ce que... Donc du coup, le site, finalement, il n'est peut-être pas si fiable que ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bah tiens, installer Nextcloud. Oh non, ça, c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas un truc... Ce serait bien qu'il y ait un petit truc sur l'aide sans crypte ou un truc bien costaud. Open LDAP. Tiens, installer Open LDAP avec PHP LDAP Admin. C'est bien ça. Ça, c'est super technique. Pourquoi pas ? Je pense. On va regarder ce qu'il y a dans le contenu. Ouais. Donc ça parle d'LDAP. On va regarder si on a un Open LDAP ici. Peut-être qu'il n'a pas toujours plagié ce site-là. Mais bon. How to... Oh non, non. Ne dites pas que... Installer Open LDAP avec un PHP LDAP Admin sur un serveur NGNX. Oh, il est là. Bon, là, il a plagié, à mon avis, je pense. Ok. Voilà, on retrouve les mêmes choses. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de voir... Comment... Parce que là, il y a quand même des trucs... ici. Et vous voyez ici, créateur name, admin, dc, LDAP01, linux, taka, com. Et il a remplacé les noms de domaines directement. Alors par contre, à mon avis, il y a des endroits... Vous voyez ici, le user password, c'est même exactement le même. Donc là, on voit que c'est du... Alors, soit il a mis exactement le même et c'est admin qui est chiffré comme ça. Le timestamp, c'est le même. Donc 2016. Ok. Donc là, c'est du plagiat. Ah, ptget avec un A majuscule. Non. Là, il met bien en évidence, en plus, son site. Donc bon, là, on voit globalement qu'il y a du plagiat. Donc, on va regarder en bas. Ici, il y a une licence tout droit réservé. voilà. Lui, il veut mettre un copyright sur son site. Il en a le droit. Linuxoid. On notera quand même que ici, votre bien dévoué, voilà. Il écrit comme si c'était lui qui avait écrit, mais nulle part, il cite qu'il a pris l'article de Linuxoid. Donc, on va faire une petite recherche. Voilà. Donc, nulle part, il dit que ça vient de ce site. Alors qu'il a reçu à repomper l'ensemble du boulot puisque l'article ici a été écrit avant et on pourrait dire oui, mais il peut modifier la date et puis mettre une date avant celle-ci. Oui, mais quand on prend l'info de Vivaldi qui est périmée, voilà. Donc, bon, visiblement, voilà, est un blog où nous publions toutes sortes d'astuces Linux de distribution, gna gna, conseil et astuces, c'est une base de connaissances que nous partageons. Voilà. Bon, alors par contre, ce qui serait bien, c'est que, effectivement, il cite au moins ses sources. Je pense que c'est le minimum. Je sais qu'il y a des personnes qui ont repris des articles de mon site Linux Trix qui est dispo ici. Il y a des gens qui ont repris. et bien, c'est mentionné en bas que c'est issu de Linux Trix.fr. Pourquoi ? Parce que la licence que j'ai, c'est une licence Creative Commons et c'est ça. Et si on clique dessus, donc, vous avez le droit pour Linux Trix.fr de copier, distribuer, communiquer les articles que j'ai écrits. Je ne suis pas un gros connard qui pose une interdiction formelle de prendre mes articles. Sinon, je ne les mettrai pas sur Internet. Ce ne serait pas le but. vous pouvez adapter bien sûr ce que j'ai écrit, y compris au commercial. Par contre, vous devez partager dans les mêmes conditions et puis, vous devez dire que ça vient de moi. Voilà, c'est tout. Mais, après, vous pouvez adapter le truc mais voilà, si mon article vous a servi de base, c'est bien de mettre l'article source. Surtout si c'est en plus pas dans la même langue parce qu'il peut y avoir des soucis de traduction comme on l'a vu sur Linux Trix.fr. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel général sur les licences d'utilisation, sur le plagiat, sur une petite fonctionnalité de Vivaldi, c'est la recherche par image et puis, c'est aussi pour vous montrer que finalement, un article, il faut bien regarder la date dans laquelle ça a été écrit parce que, voilà, en deux ans, par exemple, pour Vivaldi, il s'est passé beaucoup de choses et donc, ce qui a été écrit il y a deux ans est périmé au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo qui est au passage un petit coup de gueule sur Linux Taka qui plagie énormément d'articles. donc là, on a vu avec Gnome Boxes, on a vu avec Vivaldi, on a vu avec OpenLDAP, machin, mais voilà, je pense qu'on descend, on prend n'importe quel article, donc on va reprendre un petit peu vieux, un article un peu plus vieux, voilà, hop, tiens, 4 outils pour envoyer un mail avec Linux, bon, alors ça, il a peut-être pu l'écrire quand même à la main, voilà, mais, mais voilà, je pense que les articles, il y a des articles qui sont du copier-coller, voilà, il y a des articles, voilà, sauvegarde BD, MySQL par script shell, et c'est là que je vais retomber sur un script à moi, non, ça va, ça, c'est pas à moi, voilà, mais bon, j'espère quand même qu'il n'a pas pris MySQL, parce que ça, c'est quand même facile à faire un script, en tout cas, si on gère des bases de données, le minimum, c'est de savoir faire ses sauvegardes, je pense que, je pense que, il a pu faire quand même son propre truc, non, je ne sais pas, il n'a peut-être pas, je suis peut-être un peu méchant quand je dis qu'il a tout piqué, je suis peut-être un peu méchant, il va faudrait rechercher, mais voilà, c'était quand même un petit coup de gueule sur ça et puis deux, trois petites astuces que vous avez vues au travers de cette vidéo qui n'était absolument pas prévue puisque la prochaine vidéo que je voulais faire, elle était sur Audacity, mais du coup, ce sera celle qui suivra après, tant pis, enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle vous permettra aussi de, voilà, d'avoir pris quelques conseils par rapport aux dates des articles et puis, voilà, quand il y a des articles douteux ou des traductions qui semblent un peu bizarre, autant prendre l'article source plutôt qu'une traduction parce que vous voyez, il y avait des petites imprécisions. Voilà, et bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !